Le test coûte 300 euros hors taxe, c'est un test qui est fait une fois dans la vie du cheval, donc qui est quand même très très vite amorti par rapport au coût total de la calure d'un cheval. Alors, la fiabilité du résultat, c'est-à-dire que la fiabilité de la présence ou pas du gène est totale, elle est de 100%, parce que c'est une analyse génomique. Après, l'utilisation que l'éleveur ou l'entraîneur peut en faire, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir attester de la présence ou pas de la mutation génétique, ce qui ne prédit rien et ne garantit rien la qualité du cheval de course à l'avenir. Donc, vous, la seule chose que vous garantissez, c'est que le cheval va trotter, pas qu'il va être bon. Voilà, la seule chose que l'on peut garantir, c'est que le cheval a, comment dire, une génétique faite pour trotter, c'est-à-dire pour faire 1, 2, 3, 4 de manière naturelle. Ce qui est quand même le B.A.B. pour un trotteur, c'est de savoir trotter naturellement. Comment procède-t-on à un test ? Le test est donc réalisé soit par une prise de sang ou un prélèvement de crin. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur des prélèvements de crin, qui est beaucoup plus simple en termes de logistique, pour les déplacements entre l'éleveur et le laboratoire. Elle est brave si je vais prendre la queue, là, justement ? Et voilà. C'est aussi rapide que ça. Ce qu'il faut avoir, c'est bien avoir le bulbe. Ah oui, à voir le... Voilà, la racine. La racine. On prend un petit kit de prélèvement. Je te compte, c'est de l'ADN, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est une cellule. Et donc après, je répertorie le code barre sur la feuille du prélèvement. Comment ? Tu veux qu'on la fasse avec marquise ou pas ? Monsieur le révérend, il dit qu'il ne sait pas tester une de ses juments, ses poulinières, parce qu'elle a déjà produit. Donc, pour lui, il a peut-être... Il n'y a pas besoin de tester. Il fait tester les deux qui ne sont pas... Pour lesquels il y a un doute. Voilà. Pour toi, est-ce que c'est une réflexion... C'est une réflexion qui est logique lorsqu'il faut faire un choix de jument parmi un grand nombre de juments. Maintenant, la jument qui a très bien reproduit pour l'instant, tant mieux, tout s'est bien passé. Le profil de la jument, admettons qu'elle soit assez, le hasard a fait que croiser les autres talons, elle a ressenti des produits, comment dire, A ou AC systématiquement. Si elle est croisée avec un talon CA, elle peut très bien. Elle aurait aussi très bien pu par le passé faire un produit CC qui aurait été décevant. Donc, difficile de prévoir les choses. Parce que donc, il y a A, A ? A, CA et CC. D'accord. A, c'est des chevaux qui sont naturellement trotteurs. Ça ne prédit pas que ce sont des bons chevaux de course, mais ils le font naturellement, sans artifices et sans complications. Les chevaux CA sont un petit peu plus compliqués, mais ça reste tout à fait... On peut en faire de grands champions, on connaît de très très bons. Oui, oui, oui. Et les chevaux CC, par contre, c'est plus compliqué pour eux. C'est pour ça, parce que, vu le nous, on essaye de mettre un peu d'argent dans les SAI. Donc, quelque part, si on a une jument qui est CC, à la limite, on va se dire, ce n'est pas la peine de trop pencher dessus. On va plutôt faire une sélection en allant vers les juments qui sont plutôt A ou CA. Voilà. Après, une CC peut te faire un CA. Voilà, tout à fait. Donc, une jument, c'est peut-être, au niveau des prix de SAI, minimiser le risque, mais vous pouvez très bien avoir... Mais une jument qui est CA et qui n'a pas produit, je crois qu'il ne va pas falloir trop ça, se pencher dessus. Même A, qui n'a pas produit encore plus. Oui, oui. C'est comme un cheval d'entraînement. Un cheval A qui ne demande pas grand-chose d'entraînement, ça sert à non plus de persévérer beaucoup plus. On sait que la progression est faible. Par contre, ça va nous donner une idée, quand même, pour aller, par exemple, si on a une jument qui est CA, c'est ça l'entre-deux, à peu près. Oui. Si on va à un cheval qui est AA, on a quand même une chance, quand même, d'avoir un cheval qui est plutôt A, qui est CR. Vous aurez une 50-50. 50-50. Si on a une jument qui est CC... Est-ce qu'il y a des étalons CC ? Non, très peu de chevaux de course de bon niveau, c'est de génotype CC. L'année prochaine, je serai peut-être la soeur rapide Lebel. Parce que j'aurai deux soeurs de rapide et qui sont à la maison, après ça me les régles. Et là, ça me tient à cœur. Parce que je voudrais bien savoir ce que je m'envoie. Parce qu'ils n'ont pas couru. Ils sont... Enfin, pas inatlam, mais bon, elle était sur le pied de 30 et... Pas moyen. Qu'est-ce qui vous a incité à faire le test ? Qu'est-ce qui m'a incité ? Monsieur Kikon, on en avait parlé à Caen. Et puis, on en a parlé avec Anne Garato. Et puis, on en a parlé avec Anne Garato. Parce qu'on est copains, un peu. Donc, en soirée, comme ça, qu'on se retrouve à manger, on parle de... Pas toujours de chevaux, mais souvent, quand même. Parce que moi, je voulais absolument mettre la caisière Sosé à Rêves de Belleuve. Un prix qui a été testé. Voilà. Donc, elle m'a dit son... Parce qu'elle m'a caché rien. Et elle m'a dit, bah oui, mais si ta jument est CA ou CC, bah, tu ne peux pas trop la mettre à Rêves. Ouais. Donc, elle fait le test. Voilà. D'où l'intérêt, on parle de ça du rôle des étalonniers, c'est qu'un étalon qui soit A ou CA, le rôle des étalonniers, c'est aussi de conseiller les éleveurs. Voilà. Pour utiliser le poids, c'est pas que de vendre des saillies pour vendre des saillies. Il faut aussi, là, c'est très bien, c'est un très bon geste de sa part. Ah bah, c'est un bon geste. Après, est-ce que tout le monde va le faire ? Je ne sais pas. Donc là, vous testez avec deux de vos mères, pour voir un petit peu plus clair. Et si vous êtes induits dans le bon sens, vous allez ensuite généraliser. Oui, on va essayer d'en faire une ou deux tous les ans. Et après, peut-être tester les poulains, mais plus les femelles, comme nous, c'est l'élevage qui nous intéresse. Savoir ce qu'il faut garder à l'élevage. C'est le sélectionnel, les poulinières. C'est bon, après, les mâles, on les garde pas. On vend les mâles, on garde des toits, une femelle ou deux, comme ça. Mais les mâles, c'est difficile. On n'a pas les structures pour avoir. Donc, il y a deux schémas pour les éleveurs qui ont 8, 10, 12, 15 juments en plus. C'est de se dire, soit de le faire par étapes, comme on le fait là, ou alors de se dire, je consacre un budget au génotipage complet, plutôt que de séire tous mes juments au hasard comme je l'ai fait pour l'instant, j'en saisis une de moins. Et ce budget-là, il est consacré à évaluer le reste de la vie de l'entrée. Voilà, comme ça, j'ai calculé. Moi, j'ai dit, tiens, on va faire saillir une de moins et on va garder l'argent pour mettre l'argent. Voilà. Comme ça, au moins, on va être fixé. La buctie, elle n'est pas trop bien. C'est une vaut du moins. Elle marche chez 18, c'est pas un avion. Mais bon, elle a une bonne origine. C'est une pub qui est donné par Jusco, par Kerjac, voilà. Est-ce que ça va vous inciter à modifier, comme vous l'avez fait, l'état long que vous allez choisir par rapport à ce que le test va vous donner ? Oui. Vous allez vous axer principalement dessus ? Oui, oui, oui. Bon, on a deux étalons. Bon, là, peut-être qu'elle va aller à... C'est pas encore, oui. C'est pas encore. Celle-là, elle a une saillie de retenue, mais ça peut très bien modifier, suivant ce que M. Gaillot va me dire. Bah oui, c'est plus du test. Voilà, hein. Ça serait complètement stupide de faire un test et puis de ne pas venir compte à part. Alors, la réflexion de M. Leriveur Injuste, la crainte de certains, c'est de se dire ça va faire chuter le nombre de juments saillis. Au contraire, non. Il y aura une répartition différente des croisements, mais le nombre de juments saillis et le nombre des étalons qui vont travailler va rester exactement le même. Sauf qu'il va y avoir une meilleure affectation des juments vers les étalons. Et moi, à la limite, je trouve que ça va être plus clair plus transparent dans nos croisements. Mais alors, vous, qui êtes éleveur, vous êtes éleveur. Petit éleveur. Oui, petit éleveur, enfin, que vous dites. Demain, vous avez la liste de tous les étalons. Vous savez qu'ils sont AA, qu'ils sont AC. Est-ce que vous allez délaisser les AC au profit des AA ? Ah oui, c'est clair. Moi, non. Vous allez redonner, vous, vous allez donner quand même un part de chance. Tout à fait. De belève, j'y crois, moi. D'accord. S'il a une bonne origine. Moi, il y a une question, enfin, une réponse. Non, mais il n'y a pas... Voilà, parce que s'il y a une jument AA et qu'on va à un étalon CA, il n'y a pas trop de danger, finalement. Aucun. Tout à fait. Voilà, voilà. Ça, c'est la juste réflexion, elle est bonne. Donc, par contre, si on a une cc... AA, AC. Si vous avez une jument AC et que vous la croisez avec un étalon AC, vous prenez un risque. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque ? AA ? Voilà, oui. Mais si j'ai une AA, non, je ne délaisserai pas. Donc, à un moment, vous allez privilégier plus ce test ADN que le papier de l'étalon. C'est en complément. En complément, quand même. En complément. Oui. Mais lequel va prendre le dessus sur l'autre ? Vous ne le savez pas encore ? Moi, écoutez, j'ai une réflexion que Jean-Pierre Dubois m'a faite un jour, enfin, en fait, donc à moi, on somme des gens, et qui a dit donnez-moi du bon je vais vous donner du meilleur. Ça, ça m'a frappé. Alors, je me suis dit. C'est pour ça qu'il a acheté cette pub qui est parce que je l'avais vue et je trouve que il n'y a pas d'histoire. À l'origine, le papier d'un cheval et le papier d'un cheval ça ne marche pas. Ce n'est pas 100% bien sûr parce que ces gens-là ils n'ont pas que 100%. Mais quand on a du bon et qu'on prend du meilleur il n'y a pas d'histoire à un moment donné on doit avoir du bon et du meilleur en même temps. Et c'est ce qu'ils font dans les grandes écuries. Regardez Garanto ses chevaux c'est de l'origine du Val d'Estaing il y a de l'origine dans tous ces grands-là sous Loire dans tous les pierres le bec et là juste à côté non, non c'est pas vrai. Mais pour revenir au croisement AA sur CA il est vrai qu'il ne faut pas du tout au contraire délaisser les étalons CA parce qu'aller uniquement vers des étalons AA parce qu'ils sont AA c'est au risque de délaisser d'autres qualités importantes donc il faut aussi le critère doit être lorsque vous avez choisi un étalon vous choisissez en général 3 ou 4 étalons pour votre jument et par élimination vous allez en garder un donc si votre jument est AA ça ne vous aime pas beaucoup parce que vous avez la possibilité d'aller vers un étalon AA ou CA si par contre votre jument est CA et dans les 4 étalons qui vous restent vous en avez 2 qui sont AA et 2 qui sont CA vous allez garder en priorité les 2 AA et éliminer les 2 CA donc la complémentarité est utilisée au final en fait c'est comme ça qu'il faut oui oui en plan final tout à fait c'est bon quand on va faire les choix et tout en dernier lieu je ne vais pas aller systématiquement on va me dire ce cheval-là il ne va pas me plaire il est AA je ne vais pas y aller systématiquement mais vous allez le regarder autrement quand même oui je le regarde autrement c'est sûr c'est certain c'est sûr c'est sûr